Musique ... A2E Suite, un cabinet d'études basé dans la région Dakarquoise depuis 1995 et qui est spécialisé dans l'élaboration de solutions d'optimisation de procédés. Notre action s'étend sur un large champ de compétences, dont le dénominateur commun est le traitement de l'information dans le procédé. Nous développons des solutions sur mesure, sur la base de cahiers des charges émis par nos clients industriels, mais également notre rôle est de définir des solutions sur la base d'un NOC fonctionnel général, sachant que notre mission sera de transformer cela en solution technologique déployable sur leur site. Donc ça va de la mise en application d'un cadre réglementaire strict, du type ISO 50001, bien alors sur des démarches pragmatiques technologiques qui visent à collecter des informations, connaître les niveaux de consommation et ensuite de les optimiser. Alors nous travaillons chez Daily France depuis 2008, aussi bien sur les champs du travaux neuf, de l'installation du système neuf, que sur de la maintenance d'installations existantes. Nous avons une action d'amélioration de leurs procédés, et à ce titre, nous avons été sollicités pour les accompagner au niveau technique sur le déploiement de la norme ISO 50001 sur le site. Nous avons été sollicités par l'Euron du Chaussois, le responsable de maintenance, pour élaborer une solution technique fonctionnelle qui permette de collecter des informations de consommation énergétique sur les différentes lignes, et ensuite à l'optimisation de cette consommation, afin de satisfaire aux contraintes de l'ISO. A2ACI c'est une société qui fait tout ce qui est automatisme, électricité pour nous. On aurait pu le faire par nous-mêmes. On a voulu vraiment travailler avec A2ACI pour que ce soit durable dans le temps, que demain on continue de faire évoluer notre système, et que ce soit un système qui soit automatisé, qui arrive directement en traitement sur un tableur. Et si demain on veut continuer notre évolution, on peut toujours augmenter ce système et continuer à le faire évoluer. Donc Daily France Dunkerque au départ connaît sa consommation énergétique, mais la globalité. Il nous fallait connaître chaque ligne, chaque gros consommateur, chaque poste. Donc on a fait un bilan énergétique de l'ensemble de l'usine, avec les différents équipements. A la suite de ça, on a appelé A2ACI pour voir avec eux comment on pouvait mesurer tous ces points. Donc ils sont venus sur place, ils ont regardé quel appareillage ils pouvaient installer, la faisabilité, quelles contraintes ça apportait. Donc avec eux on a regardé, on a mis en place des compteurs, des torts de mesure, du câblage. On a regardé un peu les différentes technologies des différents constructeurs, et on a opté pour une installation globale aujourd'hui, qui nous satisfait, qui correspond à nos besoins. Il y a un objectif groupe qui est de réduire la consommation énergétique de 10% sur les 5 années à venir. L'enjeu final étant décrocher la certification ISO 50001, de collecter les subventions C2E qui lui étaient associées, et au final également d'avoir une connaissance des consommations énergétiques et de les affecter à la tonne produite, et ainsi d'optimiser son coût de production final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada